Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les stratégies et les apprentissages des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et sur ce podcast, j'ai la responsabilité de trouver les meilleures questions du monde pour aider mes invités à vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié tous les lundis et avec chaque épisode, j'envoie un email à toute ma communauté avec des conseils pour les aider à produire, promouvoir et mieux profiter de leur création. Alors si vous êtes un créateur et que vous avez envie de progresser à mes côtés, rejoignez les 5000 lecteurs sur inspirationcréative.co slash inscription. Je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui les amis, j'ai une joie immense d'accueillir dans Inspiration Créative quelqu'un que j'estime beaucoup, le génial Fabrice Florent. Quand j'ai écrit cette introduction, j'ai longuement réfléchi aux mots que je voulais utiliser pour parler de Fabrice. Et celui qui est resté dans ma tête, c'est celui de sincère. Fabrice, c'est pour moi quelqu'un de profondément sincère. Il est vrai et authentique dans sa façon d'être au quotidien, dans sa vie. Et je trouve que c'est quelqu'un qui embrasse pleinement ses failles, ses erreurs, ses vulnérabilités et qui essaye de les utiliser comme des sources d'apprentissage pour progresser. J'ai l'impression, en apprenant à le découvrir, qu'il prend chaque jour la vie comme une rencontre, qu'il a envie d'explorer avec toute sa spontanéité. Et c'est pour ça aussi que le terme de sincère est resté ancré dans ma tête. Vous le connaissez peut-être pour le média Mademoiselle, qu'il a dirigé pendant plus de 15 ans et qui a eu un impact et une transformation sur la vie des femmes en France qui est colossale. Mais ça, c'est l'ancien Fabrice. Il a tiré un trait sur cet épisode de sa vie l'été dernier, en revendant Mademoiselle. Et je crois qu'on peut dire que plus le temps passe, plus il embrasse une identité de créateur qu'il a longtemps eu du mal à accepter ou à se caractériser comme tel. Même s'il reste modeste, Fabrice est l'autre de trois podcasts que j'aime beaucoup. Histoire de succès, histoire de daron et histoire de mec. Il écrit aussi régulièrement une newsletter que j'adore lire. Il publie des articles sur son blog et récemment, il s'est même lancé sur Twitch, sur lequel il est présent chaque semaine. On a parlé de sujets pour moi qui sont essentiels pour tout créateur, comme par exemple, comment réaliser un bon contenu sur Internet, comment devenir meilleur dans son art, les critères pour essayer de faire les bons choix dans son quotidien, mais aussi de choses beaucoup plus intérieures, comme les douleurs qui amènent parfois des changements profonds dans nos vies. Fabrice, c'est vraiment l'une de mes plus belles rencontres de cette saison d'inspiration créative et cet épisode, ça marque pour moi un avant et un après dans le podcast. Je trouve qu'il y a parfois des graines qu'on plante à travers des rencontres et qu'on aurait envie qu'il germe dans des belles fleurs ensuite ou des belles idées. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Fabrice. On a vécu un bon moment et je pense qu'en l'écoutant, vous allez aussi le sentir vous et grandir énormément, comme moi j'ai pu grandir en le rencontrant. Fabrice, c'est quelqu'un qui m'a bluffé et je pense qu'il va vous bluffer aussi. Alors sans plus attendre, je vous laisse en sa compagnie. C'est parti ! Fabrice, bienvenue sur le podcast. Merci de me recevoir. Avec plaisir, je suis content que tu aies accepté parce que tu me disais en off que ce n'était pas toujours facile pour toi d'être dans cette position d'interviewer. Ça y est, tu commences à utiliser le off, ça ne se fait pas mec ! Je suis très content que tu sois là, merci. Avec grand plaisir. Tu sais que j'ai été vachement étonné que tu m'invites parce que j'ai vu un petit peu qui t'a invité auparavant et en fait je ne me considère pas comme un créateur, moi jamais. Donc c'est intéressant. J'ai l'impression que déjà pour moi un créateur d'entreprise, c'est d'être un créateur. On peut en débattre si tu veux, mais je trouve que ça l'est. Et ensuite, je trouve que depuis le Switch, on va raconter un petit peu juste ton parcours pour que les gens qui ne te connaissent pas aussi puissent te découvrir, mais je trouve que depuis le Switch après Mademoiselle, tu embrasses quand même pleinement une carrière de créateur. Carrière, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu es pleinement créateur aujourd'hui. Tu es pleinement créateur aujourd'hui parce que je ne me rends pas bien compte. Tu te considères comme créateur en tant que podcaster ? Non. Non, du tout. Parce que moi, je trouve que moi-même, je suis un petit créateur, je suis un apprenti créateur, mais en tant que créateur de podcast, à faire des vidéos et autres, je me considère comme créateur. Petit niveau, je ne fais pas de l'humour, je ne suis pas peintre, mais il y a une forme de création quand même. Derrière ça, on creuse, on affine notre art, on devient des meilleurs intervieweurs. Donc il y a pour moi une forme de création quand même. Non, je comprends ce que tu veux dire. Après, j'ai du mal à me coller cette étiquette-là au quotidien. Parce que pour moi, je crois qu'il y a plus un truc de créer, c'est un peu comme tu dis, j'ai besoin de créer des choses. C'est ça qu'il y a un peu. Mais d'un autre côté, venir me dire, je suis créateur. Peut-être que je fais un mix aussi un peu bâtard avec le fait d'être créatif. Et que je ne me considère pas, même si je pense l'être au quotidien, je ne me considère pas que c'est une étiquette que je peux m'apposer. Par rapport à d'autres gens que tu as pu recevoir qui sont des vrais créatifs, des artistes quelque part. Je ne me considère pas comme un artiste. Et moi, je suis un peu comme toi. Depuis très jeune, je me suis toujours dit, Kylian, tu n'es pas créatif. Les couleurs, tu ne sais pas jouer avec. Je ne vais pas faire de la peinture. Je n'aimais pas l'art plastique. Mais en fait, plus le temps avance, plus je me rends compte qu'être créatif, c'est avoir des idées, c'est mettre à bien des projets. C'est créer des choses. Mais ce n'est pas forcément que la création artistique. Pour moi, il y a aussi cette dynamique de créer du contenu. On dit créer du contenu. On ne dit pas faire des articles. On dit créer. Donc pour moi, il y a quand même une part de ça. Je suis content de t'accueillir pour parler de ça. Une question qui m'intéresse aussi à titre personnel, et je pense qu'elle va en intéresser d'autres. Aujourd'hui, tu es principalement intervieweur. Tu vas faire beaucoup de ta histoire de daron, histoire de succès, histoire de mec. Tu as créé Mademoiselle Avant, qui a été un gros média, que tu as revendu en 2020, ça l'année dernière. Quand aujourd'hui, tu prépares tes interviews, comment tu t'organises ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que c'est super spontané, comme tu as pu le faire par le passé avec Marion Séclin ou d'autres dans des interviews un peu improvisées ? Ou au contraire, est-ce que c'est très préparé, très cadré ? Je vois que ma technique évolue au fil du temps et je suis curieux de savoir comment tu fais ça. Parce que vraiment, j'arrive avec le minimum de préparation possible. Parfois, dans l'histoire de daron, je demande aux mecs qui veulent participer de m'envoyer un mail. En fait, quand ils me racontent trop de trucs, je ne les lis pas. Tu vois, je lis juste les trois premières lignes, j'essaie de capter un petit peu le sujet plus profond. Et après, je m'arrête. Comme quand je fais histoire de succès, en fait, j'arrive et je sais que j'ai deux, trois points sur lesquels je veux aller creuser. Et puis après, je laisse dérouler le fil de la discussion. Et surtout, pour moi, il y a un truc important, c'est que tu vois, là, je vois que tu as préparé plein de thèmes et tout. Moi, je n'ai pas ça. Et en fait, ce que je fais, mais je pense que tu le fais aussi très bien, j'ai écouté des interviews, c'est que je rebondis. Je ne fais que ça. Pareil. Et donc, au final, je cut très peu de choses. Je fais en sorte que mon interview, elle dure à peu près une heure. Et comme ça, en fait, à la fin d'une heure, je considère qu'on a tout dit et que si on veut en dire plus, on en fera un autre épisode plus tard. Je suis... Tu vois, plus le temps passe. Au début, quand j'ai commencé le podcast, j'étais vraiment à préparer beaucoup. Je préparais beaucoup, ce qui ne veut pas dire que je préparais des questions, mais plus des thèmes, des angles que je voulais aborder parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient, des questions auxquelles j'avais envie de chercher des réponses. Et plus le temps passe, plus je sens que je me libère de ça. Tu vois, là, j'ai encore une petite feuille sous les yeux sur laquelle je note quelques angles parce que je pense que c'est par manque de confiance, tu vois, parce que j'ai peur de... Tu fais une anti-sèche, quoi. Ouais, c'est au cas où je me dis, OK, est-ce qu'il y a des angles que j'ai vraiment... C'est par curiosité, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment des angles que j'ai peur d'oublier d'aborder avec Fabrice alors que je sais qu'il y aurait souvent des trucs intéressants à creuser. Mais plus le temps passe, plus je me dis, OK, il faut que tu te libères de ça et je trouve que sur ça, tu as un bon modèle parce que je me dis, en fait, le plus important, c'est de s'intéresser à la personne et d'aller chercher à... C'est d'être dans le moment et en fait, ta feuille, elle peut avoir tendance à te décrocher. C'est un des trucs que beaucoup d'intervieweurs ou d'intervieweuses font, débutants font régulièrement, c'est qu'en fait, ils se raccrochent à leur prochaine question plutôt que d'écouter la réponse qui vient. On s'en d'accord. Et c'est des erreurs que j'ai faites aussi, moi, au tout début, quand tu te rends compte en fait que t'es juste en train de focus sur ta prochaine question alors qu'en fait, la personne est peut-être en train de te donner un truc qui va t'amener ta prochaine question. Mais t'es pas en train de l'écouter, t'es juste en train de te dire, OK, comment je fais pour la suite, c'est quoi ma prochaine question, etc. Là, aujourd'hui, j'ai plus de feuille, j'ai plus rien. Je suis injuste à poil, en fait, dans mes interviews. Et en fait, je trouve que c'est d'autant plus cool que là, tu vois, moi, je te vois et je sais que... C'est quoi, tu me... Je vais l'enlever, en fait, si ça m'intéresse de d'y aller en plus. C'est intéressant parce que je sais que de ce fait-là, on est dans un rapport déséquilibré, tu vois. Je te mets peut-être en situation d'inconfort, tu vois, mais je trouve ça bien, en fait. Et il m'arrive d'avoir des trous. C'est-à-dire que la personne est en train de me parler. Et en fait, je me dis, putain, génial, ça, j'ai envie d'aller dessus ensuite. Ça dure deux, trois, quatre minutes. Et je zappe entre temps, en fait, parce que je suis juste dans l'échange. Et il peut m'arriver d'avoir des trous de vraiment... OK, alors attends, là, j'étais en train de t'amener sur... Je voulais t'amener sur autre chose, mais je ne sais pas. Tu vois, je le fais comme ça. Et c'est Blanche Gardin qui m'a dit une fois, quand j'ai fait une interview d'elle sur Mademoiselle, elle m'a dit, waouh, c'est génial que tu bugs comme ça, parce qu'en fait, je me rends compte que tu es dans la même position que moi à ce moment-là. Et que juste, tu ne sais pas où tu vas. Tout comme moi, je ne sais pas où tu veux m'emmener. Et donc, de ce fait-là, ça crée un rapport plus équilibré. Je trouve ça bien. Merci d'enlever ta feuille, c'est trop marrant. Avec plaisir, en vrai, très honnêtement, j'ai envie d'aller encore plus vers ça. Et je trouve que c'est le bon moyen d'essayer. J'ai préparé des trucs, tu vois, donc je connais, j'ai été crevé, etc. Tu sais, tu as préparé ton interview. Ouais, mais laisse-moi place à l'impro et ça me va encore mieux. Et en fait, je trouve ça cool de le faire avec toi, parce que ça me permet de me donner le droit de bugger, tu vois. Parce que tu connais et tu as été aussi de l'autre côté du micro et tu sais que ça déconne. Je ne serais pas là en train de te juger. Il est en train de rater. Ça rassure, pour de vrai, ça rassure. Je me sens beaucoup plus à l'aise encore. Il y a des interviews que tu as complètement ratées, que tu as chié. Oh, oui. Il y en a des mémorables. J'ai l'impression que ton sourire dit, oui, il y a eu des trucs violents. Oui, oui, oui. C'est une histoire que d'ailleurs, que j'ai racontée sur Mademoiselle, après coup. Parce que pour moi, c'était une interview tellement ratée qu'en plus, fondamentalement, quand tu la regardes, elle n'est pas ratée, cette interview. Juste moi, dans ma tête, c'était le chaos total. J'en ai fait un article sur Mademoiselle. Et il s'avère que de génération en génération, entre guillemets, de rédacques qui venaient, elle se passait le mot. Elle savait pertinemment que dès qu'elle voulait me vanner, elle pouvait me vanner sur Alexandre Astier. Parce que j'ai chié dans la colle, comme je n'ai jamais chié dans la colle d'une interview. Donc, si tu veux, tu pourras mettre le lien. J'ai vraiment raconté l'envers du décor, en fait. Parce que pour moi, c'était une leçon que j'ai apprise tellement forte que je me suis dit, je ne peux pas la garder pour moi. Il faut que je la partage. Si jamais il y a d'autres étudiants ou étudiantes qui sont en train de lire Mademoiselle, c'est cool de se dire, ben voilà, moi j'ai chié, voilà ce que j'ai fait pour chier à ce point-là. Mais si tu veux, je te la raconte. En gros, on est au Festival d'Angoulême. Et je suis assez peu fanboy, tu vois. J'ai assez peu de gens où je me dis, tiens, cette personne-là, il faudrait vraiment que je l'interview, ça serait un peu achievement et tout. Pas trop. Et d'ailleurs, si tu me demandais aujourd'hui une liste, je serais incapable de la sortir. Je sais que j'ai des gens vers qui j'ai envie d'aller, mais Alexandrassi faisait partie de ces gens où je me disais, ça serait sympa de me retrouver pendant une demi-heure, une heure avec eux. Quand même, personne solide, il y a des choses à raconter. Il s'avère qu'il sortait une BD chez Casterman, que je connaissais très bien, l'ARP de Casterman. En fait, il était là ce jour-là, en train de faire des dédicaces et tout. Le hasard. L'ARP, parce qu'en fait, moi j'arrive, je ne sais pas que je vais aller voir. Tu vois, je venais au Festival d'Angoulême un peu avec ma caméra et mon pied, même pas de pied d'ailleurs, c'est une autre blague, c'est que je venais plutôt pour faire un reportage que pour faire des interviews. Donc, je n'avais pas prévu de matos, tu vois, j'avais juste une petite caméra, je n'avais pas vraiment de micro, de micro cravate, etc. Il s'avère que cette personne, cette attachée de presse que je connaissais bien, me dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir Alexandrassi ? Moi, je suis là, oui, tout de suite. Et elle me donne rendez-vous dans l'après-midi. C'est du pain de béni, ça tombe du ciel, allez, go ! Je me dis, ok, et en fait, un truc que je fais très rarement, c'est que je prépare mon interview, parce que je me dis, ok, il faut que tu sois bon en face d'Astier. Et là, on arrive au lieu du rendez-vous, et Astier est avec un autre gars que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. L'angoisse. Et la RP me dit, ok, on ne va pas faire l'interview là, on va aller à un autre endroit de la ville. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Goulême, mais il y a plein d'endroits différents dans la ville, donc elle me dit, on va aller de l'autre côté, parce qu'après, il y a un direct, machin, je suis là, ok, c'est bon. Et en fait, elle me dit, si ça ne te dérange pas, on va faire l'interview avec machin, je ne capte pas son prénom sur le moment, qui est le dessinateur. Et je suis là, non ! Je me retrouve avec deux personnes à interviewer, je ne sais pas qui est cette personne. À l'époque, je cherche sur mon téléphone, fébrile, totalement fébrile, pendant les dix minutes de marche, mais il n'y avait pas de... Tu vois, le réseau, c'était il y a quelques années, le réseau à Angoulême, il était saturé, il n'y a pas de 4G, j'ai essayé d'aller sur Wikipédia où les pages, elles sont le plus légères, chargées possible, le truc ne charge pas. Et je démarre l'interview sans savoir le prénom de la personne que je suis en train d'interviewer en face. C'est la hantise, quoi ! Je sais juste qu'il a dessiné les BD de Kaamelott, et c'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique, parce que je pense qu'Astier finit par se rendre compte très vite que j'ai préparé l'interview pour lui. Il se dit que tu es un peintre, quoi ! Je n'ai aucune question pour le dessinateur en face. Et je panique total, je n'ai pas de pied. Donc en plus, j'avais ce truc où je m'étais dit que ce n'est pas grave, tu vas juste... Tu sais, tu as une technique assez simple, c'est que tu mets ta caméra... C'est un truc que je faisais tout le temps ! C'est génial ! Tu mets ta caméra sur ton genou, tu vois, ça te sert de machin. Mais là, moi, j'étais en train de... Enfin, en tout cas, j'avais la sensation que j'étais tellement dans un stress que j'étais en train de trembler. J'ai une amie qui se pointe, qui est Maya Mazorette, que peut-être tu connais, qui se pointe là par hasard. Elle vient m'interrompre en pleine interview, en disant, « Hé, femme, au fait, ça va ! » Et je suis là, « Pourquoi viens-tu là ? » Je suis en train de l'interviewer. Le scénario catastrophe. Astier se rend compte que je ne suis en train de lui poser que des questions à lui. Je pense que ça le gonfle un peu de monopoliser la parole aussi. Astier, il n'est pas tendre. Non. Et en gros, il me dit, « C'est peut-être une question qu'on pourrait poser à son dessinateur, dont j'ai même zappé le prénom aujourd'hui. C'est dramatique. » Et voilà, la pire interview de ma life. Et pourtant, en fait, les gens m'ont dit, « En vrai, si tu ne l'avais pas raconté, que tu l'avais juste posté comme ça, on ne se serait pas rendu compte. Tu t'en sors plutôt pas trop mal. » Et vous en parlez après avec Astier ? Il te dit, « T'as chié ? » Moi, je vais dans un coin en PLS. Je suis complètement scié. Et en fait, c'est Jack Parker qui était avec moi à l'époque, qui m'accompagnait, qui est allé voir Astier pour lui dire, « Désolé, il a chié dans la colle. » Et en fait, il est complètement... Il est chouk et tout. Mais c'est vrai que si c'était à refaire aujourd'hui, je serais allé voir l'ARP. C'est ce que je raconte dans mon article. C'est que je serais allé voir l'ARP en lui disant, « Alors, je suis désolé, mais en fait, j'ai chié dans la colle. Je ne sais pas qui c'est. J'ai besoin que tu me briefes trois minutes. » Et en fait, elle l'aurait fait parce que c'est son job de faire en sorte d'aider les journalistes. Oui, mais il y a plein de choses qui se passent. Sur le moment, tu te dis, « Non, je vais assurer et tout. » Manque total de vulnérabilité. C'est assez quand même. En fait, si j'avais juste dit, « Ok, je n'ai pas compris. J'ai chié dans la colle. Et en gros, je me suis mal préparé. Je n'ai pas compris. » Elle ne m'a pas dit que tu serais aussi avec le dessinateur. Peut-être qu'Assier s'est dit, « Ah non, mais moi, je ne fais pas des interviews tout seul. Je vais avoir mon dessinateur avec parce qu'après tout, on a fait la BDA2. » Ce qui est très possible aussi. Mais voilà, c'était... C'est marrant ce que tu dis sur la vulnérabilité parce que je trouve que quand on a des personnes qu'on estime en face de soi, parfois, on a besoin de faire façade où on se dit, « Ok, il faut que je sois à la hauteur. » On se met beaucoup de pression sur les épaules. Alors que parfois, une phrase, un échange, un truc comme ça, ça peut faire complètement retomber et il se crée derrière des choses qui sont... Tu vois, on me parlait de la feuille, je l'ai enlevée. Il y a autre chose qui se passe. Et c'est cool. Et en fait, je pense qu'on a un peu tous des injonctions extérieures de la société qui nous disent, « Ouais, soit ci, soit ça. » Et on a envie de faire les choses bien. Ça, c'est bien. On fait les choses avec le cœur. Mais relâcher ça aussi avec un peu de vulnérabilité et parfois des phrases, ça permet juste de complètement faire retomber ça et de faire quelque chose d'encore plus spontané, plus naturel. On parle justement de cette tête qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité. » Si les gens qui écoutent ou qui regardent n'ont jamais vu, il faut le voir en fait parce que moi, je l'ai découvert tard dans ma vie et en fait, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles j'aurais aimé pouvoir... Tu vois, que j'aurais aimé pouvoir avoir. Pour moi, c'est un pouvoir qu'elle te donne à ce moment-là où elle t'explique qu'en fait, c'est possible et que ce n'est pas très grave et qu'au contraire, ça t'ouvre d'autres choses. Moi, à l'époque, j'étais plutôt dans ce truc de « Ok, je vais me démerder tout seul, je ne vais pas aller demander de l'aide, je vais trouver la possibilité de le faire. » J'ai essayé d'appeler un pote qui était fan de BD pour essayer d'avoir le nom de ce gars juste pour avoir un petit... Mais le réseau ne passait pas. Donc non, j'aurais juste dû aller voir cet attaché de poste qui en plus m'aimait beaucoup et qui était très cool avec moi et lui dire « Alors, voilà, problème ! » Je n'ai pas fait. Je vais te raconter aussi une anecdote parce que j'ai une anecdote aussi sur Astier. Moi, c'est la partie des gens que j'aurais beaucoup aimé inviter sur le podcast. Ça ne s'est pas fait encore, peut-être que ça ne se fera jamais. Dieu seul le sait, on verra. Mais j'y vais souvent beaucoup au culot parce que spontanément, moi, je fais des podcasts, c'est cool, je m'éclate, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, j'ai les crocs et j'ai envie de tout donner. Mais je n'ai pas spécialement de réseau, je ne connais pas... Ça se développe dans le temps, ça se construit et j'essaie d'être patient. Mais j'essaie quand même de mettre un peu de culot, un peu d'audace parce que je sais que ça peut toucher aussi les gens et que ça permet de leur montrer que tu n'es pas là juste pour leur prendre leur temps ou les embêter. Et Astier, je discutais avec un gars qui travaillait avec moi et il me dit... À propos d'Astier, je discutais avec un gars qui bossait avec moi qui s'appelait Thomas. On discute d'Astier, je lui dis, ah, j'aimerais trop l'inviter sur le podcast, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Créativement, il y a des choses à aborder. Et il me dit, je reviens à voir quelques jours plus tard Thomas et je lui dis, écoute, tu penses que tu pourrais retrouver l'adresse de ton père ? Je vais essayer de lui envoyer un truc par la poste et de le convaincre. Et donc, je fais une lettre à Astier, j'y joins une de mes BD préférées en lui disant, voilà, c'est une de mes BD préférées, j'espère qu'elle te plaira. Je lui parle du podcast puis je lui fais une clé USB sur laquelle je mets une petite vidéo de moi en mode, salut Alexandre, est-ce que tu viendrais sur le podcast ? Je lui explique, je lui pitche le truc, j'essaie de montrer et je l'envoie et l'anecdote ça va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand chose et il ne m'a jamais répondu mais je trouve que c'est intéressant de le raconter quand même parce qu'Alexandre Astier il n'a pas répondu mais je l'aurais fait dix fois à dix personnes différentes tu vois, ça aurait pu débloquer des choses que d'autres qui ne se seraient pas faits sans ça quoi. C'est une trop bonne idée. Ouais. Et voilà, ça viendra peut-être un jour, je rencontrerai Alexandre Astier. Tu te retrouveras peut-être dans un festival à Angoulême ? Tu vois dans un truc de RP d'un junket ou je ne sais pas quoi où tu auras l'occasion de l'interviewer et puis tu pourras lui parler de cette anecdote et peut-être qu'il n'a jamais reçu peut-être et en fait c'est ça. Tu sais que je suis allé voir sur le site de La Poste pour voir s'il y avait un mec qui faisait de réception en mode ça a été livré. Oui ! Ah ok. Donc bon. Tu parlais de Jack Parker aussi. Ouais. Je trouve que tu as un... Je ne dirais pas que c'est un don mais je trouve que tu as une capacité à faire émerger certaines personnes. Je ne sais pas si c'est volontaire et que tu as la volonté d'aider les gens à grandir les gens qui te côtoient et qui... En tout cas c'est comme ça que je le ressens de l'extérieur tu me diras si c'est le cas mais comment... Est-ce que tu as une façon de repérer ces gens-là ? Est-ce que c'est plus... Tu vois des choses en eux et tu te dis ah oui... Je pense à Bérangère Kriève je pense à Marion Séclin je pense à d'autres que tu as fait un petit peu grandir avec toi sur ton aventure. Comment tu les repères ? Qu'est-ce qui te... C'est de l'intuition pure. Je n'ai pas de... Ça va être dramatique pour les gens parce qu'en fait je n'ai pas de stratégie. C'est juste je vois des gens créer du contenu sur internet ou ailleurs ou sur scène concernant Bérangère et je me dis ok en fait il y a un truc chez cette personne et je t'avoue que j'ai du mal à cerner quoi ce qui fait que j'ai ce truc-là mais pour moi c'est juste de l'intuition je me dis ok cette personne elle est différente et je vois à travers elle quelque chose que je ne vois pas chez les autres gens et ça se passait un peu pareil sur les... d'une manière générale les entretiens de recrutement ou les recrutements qu'on a pu faire sur Mademoiselle c'est que j'avais ce truc où je savais à peu près m'aider dès les trois premières lignes si j'avais envie de travailler avec cette personne ou pas ou si cette personne pouvait fitter avec le projet Mademoiselle ou pas parce que parfois on se vait 3 à 400 CV c'est beaucoup beaucoup de trucs et j'avais un truc je suis désolé pour les gens qui ont pu postuler mais en fait je m'accroche juste aux 3 à 4 premières lignes si tu arrives à m'accrocher dans les 3 à 4 premières lignes ça veut dire que tu es capable aussi d'accrocher une potentielle lectrice ou un lecteur à Mademoiselle et pour moi c'était l'un des trucs les plus importants puis après il fallait tester le savoir-être en fait donc plutôt la personnalité de la personne et pour répondre à ta question ça a toujours été une volonté de ma part de me dire en fait j'ai créé ce média pour les jeunes femmes a priori et en fait j'ai envie qu'il aide des jeunes alors plutôt des jeunes femmes mais aussi des jeunes mecs tu vois on a Mademoiselle comme dirait Kian que j'en dis tu vois a été la première fois où il s'est vu en pixels en photo sur internet et c'est cool parce que tu vois des mecs comme ça qui viennent dire après qu'ils aient percé sur scène parce qu'ils venaient par exemple on avait monté des soirées open mic genre des soirées des scènes ouvertes etc qui s'appelaient One Match Show c'était dans le temps d'avant mais en fait d'avoir Kian à la fin qui dit merci à Fab et merci à Mademoiselle parce que c'est la première fois que je me suis vu en pixels sur internet tu te dis ok c'est cool surtout ce que ça donne après c'est génial mais en fait ça a toujours été une vraie volonté de ma part de me dire ok il n'y a pas de média pour eux pour elle les médias s'intéressent plutôt on va dire aux personnes qui ont vraiment percé et avant que tu perces il n'y a personne qui vient de filer un coup de main donc c'était vraiment une volonté de ma part et c'est marrant parce que j'ai une anecdote là dessus mais on faisait régulièrement des petites interviews des petits reportages avec Bérangère au moment où elle commençait à grandir et un jour je me pointe dans ses loges en fait au grand point virgule et je vois qu'il y a France 2 dans sa loge qui est en train de faire une interview avec elle ou un reportage je me dis ok en fait c'est fini elle n'a plus besoin de moi enfin elle n'a plus besoin de moi elle n'a plus besoin de mademoiselle il faut que je passe à la suite maintenant il faut que je trouve quelqu'un d'autre je trouve ça vraiment cool parce que moi j'ai l'impression aussi d'être là un peu à mon niveau pour faire grandir aussi les gens qui m'entourent et en fait je trouve que c'est tellement un bon principe de vie à avoir de se dire ok la vie c'est fait pour ça aussi dans les relations que tu crées si tu peux aider simplement les autres à avancer sur leur chemin aussi différent qu'il soit du tien c'est fine quoi on est content quoi moi ça me va super gratifiant quoi aujourd'hui quand tu quand tu regardes tes podcasts là ce que tu fais sur les trois différents podcasts est-ce que tu sais où tu vas est-ce que tu as des trucs une boussole un peu vers lequel tu as envie d'aller des principes qui te guident un peu c'est dur que tu me captes à ce moment là en fait de ma vie professionnelle parce que je suis content je suis content que ce soit à ce moment là je suis content que ce soit après mademoiselle aussi et qu'il y ait eu un an un peu moins d'un an un peu moins ouais ça fait 6 mois et demi 7 mois ça fait ouais c'est ça depuis juillet dernier tu vois qu'il y a déjà eu une petite digestion de ça et que ce soit en mode ok maintenant qu'est-ce que c'est la nouvelle vie et je suis content qu'on se parle à ce moment là bah déjà j'ai pris deux mois et demi de vacances un truc qui m'était pas arrivé je pense depuis mes 16 ans environ bossé en tant que genre animateur dans des centres aérés donc j'ai jamais vraiment eu des longues vacances d'étudiant tu vois j'ai pas fait trop ça donc j'ai pris deux mois et demi de vacances je suis rentré midi septembre et en fait midi septembre je me suis dit ok maintenant il faut y retourner quoi tu vois qu'est-ce que t'as envie de faire et surtout bah par rapport à ta vie d'avant où j'avais des journées de on va dire entre 10 et 15 heures de travail et en fait c'était même pas forcément du travail où j'étais au bureau tu vois c'était juste le projet Mademoiselle je me couchais avec et je me réveillais avec ça faisait partie de ma vie depuis 15 ans 15 ans c'est très très long et surtout c'était vraiment un rythme acharné là je me retrouve du jour au lendemain avec pas plus rien à faire parce qu'en fait c'est cool je sors toujours entre 2 et 3 podcasts par semaine mais par rapport à ma vie d'avant et à mon rythme de travail ça va c'est un peu immodeste de dire ça mais en vrai ça va assez vite à faire par rapport à ce que je suis capable de fournir donc je me retrouve avec du temps à du temps à combler tu vois un peu d'oisiveté ça fait du bien ça fait du bien mais c'est tellement dur à gérer ce truc de ok en fait bah aujourd'hui t'as une interview à faire ça va te prendre une heure une heure et demie et après c'est tout qu'est-ce que je fais d'autre ? voilà en plus j'ai réussi assez rapidement je me suis dit ok je gagne un peu de sous avec mes podcasts c'est quoi le truc dont t'as envie de te décharger bah c'est le montage parce qu'en gros ce que je fais c'est juste je monte très peu mais je réécoute quand même le truc et en fait je vous coupe à certains petits moments mais vraiment anecdotiques tu sais je te coupe juste une seconde ce qui est très marrant c'est que je suis passé par ton monteur aussi de podcast et il m'a dit ah bah je monte aussi les podcasts j'ai fait un autre pilote de podcast qui n'est pas encore sorti qui est un podcast monologue et on a discuté de toi il fait de la compo et tout il m'a fait une compo pour l'intro voilà donc on le salue trop bien et effectivement j'ai trouvé ce mec et je me suis dit bah ok en fait je vais te filer les podcasts que j'ai pas envie de réécouter tu vois parce que je les ai déjà fait et donc je me retrouve avec encore plus de temps de cette là alors ce que j'ai fait c'est qu'au mois d'octobre j'ai découvert ce jeu fabuleux qui s'appelle Hadès et j'étais jamais quel studio tombé aussi fort depuis très longtemps dans un jeu où j'ai joué ça m'a vraiment débloqué en fait ce jeu parce que je me suis rendu compte que ok en fait je pouvais ne rien foutre de la journée enfin ne rien foutre en même temps j'étais en train de battre des dieux et de de taper la gueule à Hadès si tu veux donc c'est quand même du travail et que c'était ok mais ça m'a mis ouais c'est un chemin et tu vois c'est encore aujourd'hui un chemin c'est à dire que hier je me suis retrouvé avec j'ai envoyé ma newsletter machin et puis je me suis retrouvé avec plus grand chose d'autre à faire de la journée j'ai eu du mal tu vois je suis en train de lire une BD d'un gars que je vais bientôt interviewer dans l'histoire de Daron j'ai eu beaucoup de mal à me dire ok en fait tu vas te poser le cul dans le canapé tu vas te faire chauffer un café et tu vas kiffer et lire et profiter de ce moment c'est très très dur c'est et tu vois je trouve que c'est ok aussi tu vois de faire ça moi je suis un peu comme toi à avoir beaucoup beaucoup de choses dans mes journées mais parfois tu finis la semaine sur les rotules et t'es t'es content parce que c'est tu sais que t'es au bon endroit et tu fais beaucoup tu fais beaucoup tu fais beaucoup mais je trouve que ces moments d'oisiveté ils sont importants aussi moi je sais que ça m'aide à créer ça m'aide à renouveler des idées ça m'aide à juste à me réalimenter ou juste à prendre un break un peu cet appel d'air qui ensuite permet de faire revenir d'autres choses d'autres projets d'autres idées j'étais incapable de le faire quand j'étais à la tête de maths pour moi la créativité venait en faisant tu vois et sous la douche c'est l'endroit où j'ai trouvé le plus d'idées alors après j'ai lu des études qui racontaient qu'il y a deux trucs c'est qu'à la fois c'est le seul moment où tu te retrouves seul avec toi-même et effectivement c'est à peu près le seul moment où je me retrouvais seul avec moi-même et après apparemment l'eau chaude stimule c'est vrai ? ouais ouais stimule l'arrière du crâne là apparemment qui est la zone alors je sais plus quel est le nom je suis nul en zone du cerveau en zone du cerveau mais apparemment c'est là où c'est là où se situent la zone la plus créative en fait quand tu chauffes ça aide à stimuler aussi d'accord alors tu vois moi j'avais une autre version qui complète un peu la tienne c'est que la douche c'est un endroit où tu laisses vagabonder spontanément tes pensées un peu comme quand tu moi j'essaie d'aller marcher en ce moment tous les jours une heure le midi 13 à 14 heures avec mon chien et en fait je trouve que dans la nature je suis aussi tout seul avec moi-même et je suis aussi en moment de recul un peu sur le flux de la journée et je trouve que c'est des moments aussi où il y a des trucs qui connectent ce que je faisais c'est qu'une fois par an je partais 2-3 jours tout seul et en fait ça me suffisait à déconnecter à en gros programmer à programmer l'année quoi où je revenais de vacances et en fait j'avais fini par comprendre avec le temps que j'avais besoin d'au moins 3 semaines de vacances parce que j'ai encore une semaine où je suis encore dans le taf et même en général je bosse pendant cette semaine-là j'avais beaucoup de mal à décrocher je pense que ça irait mieux maintenant j'avais beaucoup de mal à décrocher la semaine d'après j'avais tendance à me reposer vraiment à dormir de tout mon sou et la troisième semaine en général c'est là que ça revenait et en fait je prenais mon carnet et je notais des tas de trucs et je revenais en général de mes vacances avec des tas d'idées à fournir aux équipes en disant j'ai trouvé plein de nouveaux trucs à faire j'étais là oh no il est trop tour c'est cool je te fais une petite reco par rapport à Hadès moi j'adore le studio qui fait ce jeu et pour moi c'est vraiment des génies et je sais pas si t'as joué à un des premiers jeux qui sont sortis qui avait fait beaucoup de bruit qui s'est le Bastion tu as joué ? non ok je te le conseille aussi il est vraiment très poétique très bien dessiné j'ai une autre reco pour toi si t'as joué à Hadès peut-être que tu l'as vu c'est une boîte de prod qui s'appelle Noclip et qui a monté un making of de jeu d'accord en 6 épisodes d'une demi-heure trois quarts d'heure toute la phase de bêta test parce que le jeu a été en bêta test pendant un an et ils ont suivi le studio c'est je connaissais pas grand chose à l'industrie du jeu vidéo si tu veux c'était fascinant hyper inspirant la façon dont ils ont monté le projet et dont ils ont utilisé ce que je racontais un peu dans ma dernière newsletter dont on parlait dont ils ont utilisé les feedbacks de leur bêta testeur tellement important pour améliorer le jeu je te trouve d'accord je te fais une autre reco du coup vas-y ça me fait penser il y a un très bon petit reportage sur un jeu qui s'appelle Cuphead je sais pas si tu connais ils ont fait un petit reportage sur le jeu et comment ils ont construit toutes les animations graphiques et pareil fascinant c'était à l'occasion c'est Noclip qui fait ça ? non je crois pas j'ai un doute j'ai un doute mais je te retrouve je viens chercher Cuphead Documentary c'est cool je bug un peu du coup et je me laisse le droit de le faire n'hésite pas tu viens de dire un truc ouais tu parlais des moments où t'arrivais chez Mad avec plein d'idées et que tout le monde faisait ah ouais au secours il est de retour c'était un au secours marrant elle se planquait pas effectivement et ça fait bien le lien aussi avec ce que tu viens de dire sur ta newsletter d'hier là où tu disais avoir les retours de ses utilisateurs pour arriver aussi à trouver ce qu'il faut faire trouver la voie un peu est-ce que t'as des principes ou des choses qui te guident quand tu veux choisir comment faire un bon contenu ? je crois que d'abord il faut que ça parte de soi un des trucs que j'ai appris en 15 ans de Mademoiselle c'est que s'il y a un truc qui t'arrive à toi et que t'as l'impression qu'on t'a jamais dit c'est que sans doute il y a plein d'autres gens à qui ça arrive également et qui se sont dit ok bah c'est bizarre je vais gérer je vais gérer le truc d'un autre côté comme personne me l'a jamais dit peut-être que je suis tout seul à le vivre en fait c'est faux il y a plein d'autres gens qui le vivent en tout cas l'histoire de Mademoiselle m'a prouvé que on pouvait avoir des discussions un peu informelles autour de la table de déj si tu veux et en fait les rédacques pouvaient raconter leur vie vraiment des anecdotes machin et je leur disais c'est intéressant ça vas-y faisons un article et donc ça finissait par c'était devenu une blague le faisons un article parce que en fait entre elles elles se disaient tout le temps dès qu'elles en avaient fait limite une blague et un peu un mantra aussi tu vois ce truc de venir dire bah ok faisons un article donc elles se tiraient aussi vers le haut de se rendre compte que quand elles disaient un truc qui était un peu interpellant bah peut-être faisons un article après bon chacune avait le droit de chacune ou chacun avait le droit d'écrire ou pas tu vois on leur mettait pas le couteau sous la gorge pour qu'elles écrivent mais je crois que c'est pour moi c'est le truc principal et puis après en fait par rapport au feedback des utilisateurs ou des utilisatrices lectrices lecteurs auditeurs auditrices il y a un truc aussi c'est que j'essaie de j'essaie de rester ouvert le maximum alors après il y a peut-être des lectrices de maths qui vont dire bah non moi je lui ai dit des trucs et en fait il a jamais suivi ouais mais en fait j'ai moi aussi une ligne en tête et après j'essaie de voir si cette ligne en tête est compatible ou qu'on peut l'abonder avec des idées qui viennent de la part des utilisateurs des retours mais je vais pas non plus travestir totalement le projet parce que il y a des utilisatrices ou des lectrices ou machin qui me disent que ça les intéresse pas je préfère leur dire bah non moi ma ligne elle est là et en fait si ça t'intéresse pas moi c'est pas grave juste faut arrêter de lire ou faut arrêter de consommer le contenu entre guillemets écouter ces lecteurs auditeurs ça veut pas dire tout changer pour eux non plus ouais je pense que tu les tu fais aussi ton truc tu les guides et si ça se met à l'intersection de ton humanité et de leur retour c'est là où il se passe un truc aussi vraiment cool quoi et je trouve que ce que tu dis sur l'humain est super important t'as un peu un truc que je trouve très vrai dans l'écriture tu vois pour les écrivains souvent les meilleurs livres c'est pas forcément les meilleurs écrivains mais c'est ceux qui ont des choses à raconter parce qu'ils ont vécu une expérience unique tu vois et en fait je trouve que ça me moi personnellement ça me donne envie presque d'aller d'être plus intentionnel dans les expériences de vie que j'ai envie de vivre en mode ok qu'est-ce qui quelles seront les expériences qui vont m'apporter aussi le plus de blessures de guerre qui me permettront ensuite de narrer des choses tu vois ce que je veux dire ouais mais tu je cherche pas à me blesser c'est pas ça que je dis mais tu vois par exemple je me dis pour pouvoir raconter des choses il faut aussi oser vivre des choses quoi si tu restes chez toi tout seul etc tout le temps tu pourras raconter ok j'ai vécu comme un ermite c'est cool mais il y a peut-être des choses aussi à l'écroté d'heure mais après t'es pas pour moi ça se fait aussi dans le quotidien t'es pas obligé de te dire ok je vais tester pendant 30 jours de ne pas manger du tout pour voir un petit peu ce que ça fait ce que ça fait sur moi ou j'ai des cheveux j'ai des cheveux par exemple bah oui mais tu vois rien que ça déjà c'est un vrai truc pour moi je triche un peu quand je fais ça c'est-à-dire que je suis en train de tester un truc vers lequel je serais jamais allé de fait quoi mais typiquement quand mon ex-femme m'a annoncé qu'elle était enceinte je me suis dit ok il va se passer un truc chelou dans ma vie et il faut que j'écrive un blog il faut que je fasse un truc il faut que je l'écrive quelque part en fait au final ça finit par sortir un blog qui a été suivi par plein de gens sans que je comprenne vraiment pourquoi je connaissais pas les forums de femmes enceintes à l'époque et en fait ça a fini par déboucher sur un livre à la fin tu vois mais j'avais l'impression de juste raconter ma life et c'était un peu désarçonnant en fait ce truc parce que j'avais l'impression de raconter ma vie et donc à l'époque on est en 2005-2006 tu vois je suis vraiment je débute mademoiselle et je ne je ne comprends pas pourquoi autant de gens suivent mon histoire parce que pour moi c'est juste mon histoire donc mon histoire je trouve que c'est ça qui est vraiment touchant quand moi je suis retourné sur le blog de mademoiselle quand je te lis j'ai l'impression de lire ton histoire et en fait je m'y connecte aussi vraiment enfin je me dis ok il y a un vrai humain derrière et c'est pas un c'est pas un putain d'article du figaro tu vois ou j'en sais rien ou du monde ou n'importe quoi non il y a un truc il y a un truc humain et c'est ça qui est touchant ça nous embarque aussi et ouais bah écoute je vais t'expliquer comment j'ai fait pour comprendre qu'en fait il y avait plein de gens qui me suivaient parce que pour moi tu vois tu me dis ça mais pour moi c'est pas c'est pas une réponse valable à l'époque parce que c'est c'est juste bah ok en fait je suis juste en train de me raconter ma vie c'est pas exceptionnel quoi tu vois et en fait c'est Gorzac Saint-Brice qui est un biographe très célèbre qui est mort d'ailleurs depuis qui a écrit la biographie de plein de personnages historiques de Napoléon je pense de Gaulle etc peut-être que j'ai dit des conneries et je l'ai vu un jour sur scène dire en fait plus vous touchez plus vous allez vers l'intime votre intime à vous plus vous touchez à l'universel en fait je me suis rendu compte quand il m'a dit ça que ok en fait j'étais juste en train de littéralement livrer mes tripes parce que en plus j'étais anonyme tu vois j'avais vraiment gardé ce truc d'anonymat qui était très important pour moi dans le blog à l'époque et donc ça me laissait la possibilité d'écrire ce que je voulais je savais que mon ex lisait pas donc en fait je pouvais écrire ce que je voulais et en fait je pense que c'est ça aussi c'est à dire que je suis vraiment j'ai commencé à creuser vraiment l'intime de ok c'est quoi ce que je suis en train de vivre en termes émotionnels etc et en fait les gens s'y sont retrouvés ils se sont dit ok en fait sans doute s'il y avait un truc universel derrière cette intimité très forte je crois que c'est ça la raison ça me parle trop ok non mais c'est vrai je trouve que c'est une trop belle phrase je te propose qu'on se fasse une petite pause ludique on va se mettre sur le tapis et comme ça on va pouvoir jouer un peu allez ok Fabrice on va faire dans cette deuxième partie des petits legos je vais mettre ça oh no après faut tout ranger c'est toi qui va ranger après tu t'en doutes bien le truc est simple je te pose une question juste une et j'aimerais que tu réponds dans l'ego et que tu me racontes ok ta création et le souvenir qui revient la question c'est comme t'es quelqu'un qui a rencontré beaucoup de gens et qui a fait des ouais pas mal d'interviews pas mal de rencontres j'aimerais que tu me racontes en l'ego ta plus belle rencontre créative en fait tu peux pas faire ça c'est comme demander non mais les autres c'est comme me demander c'est qui ton enfant préféré mais non parce que regarde c'est comme quand tu dis à ta copine t'es très belle aujourd'hui et qu'elle te répond non comment ça moi je suis pas très belle d'habitude et aujourd'hui je suis belle pour moi c'est pas que tous les autres ont pas été mauvais c'est plus est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué et ça peut être ta rencontre d'aujourd'hui et il y en a plein d'autres qui auraient pu te marquer qui te viendront en autre moment mais si tu penses à une rencontre qui t'a marqué sur ces dernières années et que t'as envie de la raconter putain t'aurais dû me demander de réfléchir t'as le droit de t'as le droit de prendre le temps et personne t'en voudra et ça peut ça peut être une rencontre qui t'a marqué négativement t'aurais pu me raconter tu l'as déjà fait mais t'aurais pu me raconter l'histoire d'Alexandre Astia trop tard ton joker est passé peut-être une rencontre qui a changé ta vie qui a eu une importance sur un cap des rails qui ont évolué sur les rails grâce à ça c'est dur mais j'ai bien un truc en tête et après je t'avoue que je sais pas comment tu veux la créativité Fabrice la créativité oui mais c'est là où tu vois où je me dis tu as une contrainte des légos je crois que ça me je crois que je m'autorise pas tu vois et ça fait partie des bon je ne sais pas ce que je vais faire mais t'es créateur Fabrice ouais tu n'as pas besoin de le dire c'est moi qui te le dis je crois que en fait s'il y a bien une une rencontre qui m'a marqué qui a marqué qui a marqué mon existence en tout cas dans ma vie chez Mademoiselle c'est Mimi je sais pas si tu vois qui c'est c'est la rédac chef aujourd'hui de Mademoiselle c'est marrant parce qu'en fait cette fille elle est rentrée chez Mad pour être genre secrétaire de rédac tu vois à l'époque l'histoire veut qu'elle m'a je sais pas si tu sais mais secrétaire de rédac c'est les gens qui corrigent les fautes d'orthographe de grammaire de syntaxe etc et Mimi m'a oh tiens il y a quelqu'un qui avait déjà préparé un truc c'est une très bonne idée ça tu sais je vais récupérer la créativité c'est aussi s'appuyer sur les autres et construire avec eux je file la métaphore mais en fait c'est marrant parce que effectivement l'histoire veut que Mimi m'a envoyé une lettre de motivation avec des fautes mais tu vois c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure c'est que j'ai j'ai perçu en elle un truc qui je sais pas qui a matché tout de suite effectivement elle avait fait des fautes en fait je m'en foutais je lui ai demandé de m'écrire un texte et en fait c'est drôle parce que cette fille petit à petit elle est venue un peu en ayant l'air de rien entre guillemets si tu veux tu vois elle est arrivée en stage chez Mad et petit à petit elle s'est imposée dans le game et en fait c'est quelqu'un qui m'a énormément fait évoluer d'un point de vue tiens comment ça marche d'un point de vue d'un point de vue perso et pro tu vois j'ai la sensation que vraiment elle m'a amené beaucoup de choses tu sais que c'est très chiant parce que quand on fait ça c'est dur de te concentrer maintenant je suis pas je suis pas ce que je suis en train de te dire c'est comme j'ai un peu l'impression d'être en train de faire un stream tu sais et d'avoir les commentaires en même temps c'est ultra pénible surtout que je suis en train de strictement rien faire tu vois en tout cas je fais un truc qui ne ressemble à rien mais ouais c'est pas grave Nimi a vraiment été quelqu'un qui qui a compris en fait au fil du temps que comment dire comment elle pouvait comment elle pouvait utiliser mademoiselle entre guillemets de la meilleure des façons pour grandir elle-même et en fait j'ai du mal à percer où est son son seuil d'incompétence tu sais on a tendance à dire dans les boîtes qu'on amène toujours les gens vers leur seuil d'incompétence jusqu'au moment où ils finissent par plafonner et puis par ne plus rien faire c'est un grand truc de management et en fait Nimi au fil de l'eau au fur et à mesure en fait sans vraiment se la raconter sans être très très ambitieuse aussi parce que c'est un truc qui parfois m'a frustré chez elle c'est qu'elle manque cruellement d'ambition personnelle et professionnelle tu vois elle a tendance à se dire bah moi je préfère je préfère chiller dans mon canapé le dimanche plutôt que d'inventer un projet de bouquin par exemple où je lui disais il faudrait que t'écrives parce qu'on va t'écrire trop bien non je suis en train de chiller je joue à animal crossing laisse moi tranquille et en fait je trouve qu'elle m'a elle m'a beaucoup apporté là dessus aussi tu vois son son flègue mais en fait elle a elle a un vrai talent naturel comment dire je crois qu'elle fait partie de ces de ces élèves dont j'étais un peu aussi où tu sais tu donnes juste ce qu'il faut pour que ça passe tu vois et en fait c'est marrant parce que dans son j'étais pareil c'est vrai mais dans son dans son cheminement en fait chez Mad elle a toujours fait ça et en fait à chaque fois qu'elle je lui disais bah ok est-ce que tu veux devenir d'abord rédac d'abord elle a commencé à écrire de plus en plus de trucs en fait je voyais qu'elle écrivait trop bien qu'elle écrivait trop vite et je me disais ok bon peut-être que au final tu peux peut-être grandir un peu j'ai fini par la nommer rédac chef adjointe et elle s'est super bien démerdée et puis assez naturellement en fait elle a fini par devenir rédactrice en chef et c'est pareil en fait elle avait tendance elle a touché le plafond de verre tu vois mais vraiment comme ça tuc tuc où je lui disais ok bah voilà comment tu peux faire etc elle prend les conseils c'est une vraie toujours ponge toujours poussée et en fait elle finit par gérer de ouf et ça a l'air de très bien se passer comment dire le mademoiselle d'après pour elle aujourd'hui voilà donc qu'est-ce qui a fait que c'était une une belle rencontre pour toi je sais pas je crois que c'est une rencontre humaine globalement et que en fait c'est quelqu'un de profondément humain c'est quelqu'un qui a qui a toujours réussi à comment dire qui a toujours réussi à comprendre ce que je voulais là où parfois j'avais du mal à me à me parfois juste à exprimer ce que j'avais envie tu vois elle est très très forte pour ça et puis aussi elle m'a appris elle m'a appris à me rendre compte que parfois mon cerveau était extrêmement mal foutu et que j'avais tendance à sortir des trucs de façon totalement random parce que moi c'est un truc que je fais très souvent tu vois alors que je faisais très souvent je fais un peu moins mais où je sors un truc de mon cerveau moi j'ai eu tout un chemin et en fait je lui donne juste la fin en lui disant tiens en fait voilà la fin elle est là je comprends pas contexte elle disait contexte tu vois et je dis ah mais merde ok je te le refais en fait c'est un truc qu'elle m'a appris aussi elle m'a appris énormément de choses moi en tant que manager et en tant qu'être humain juste en existant tu vois en étant qui elle est donc ouais je crois que c'est je crois que c'est mini trop bien qu'est-ce que tu nous as construit du coup ? je ne sais pas j'aime bien les pentes t'aimerais vivre sous les combles eh je vis dans un appart sous les combles c'est vrai ? il y a peut-être un truc côté cosy et qu'est-ce que tu voulais représenter avec ? rien ? est-ce que ça te rappelle quelque chose de ta rencontre avec Mimi ou c'était juste non pas du tout je crois que je me suis occupé les mains très bien super merci mais attends ça ressemble à quelque chose ça dépend très peu c'est bien c'est une troisième partie de l'interview que j'aime bien parce que j'ai envie qu'elle soit toujours un peu plus intimiste parce que je trouve ça cool de partir du concret mais dans la création il y a aussi des choses qui se passent là et même énormément de choses qui se passent là donc il y a un truc que j'ai envie de faire sur cette troisième partie c'est de me bander les yeux pour qu'on puisse se concentrer juste sur la voix et tu vois on parlait de vulnérabilité tout à l'heure c'est vraiment genre j'ai plus envie qu'on soit dans l'avarence juste le coeur et qu'on puisse se parler à coeur ouvert donc j'ai fait un petit bandeau je te partage le petit bandeau c'est ma copine qui l'est fait c'est très drôle parce que on pourrait en parler si tu veux je sais pas trop si c'est le sujet du podcast mais le fait que t'es mis dans le podcast des caméras je trouve que c'est un vrai parti pris qui change totalement la nature de les gens en fait nous voient plutôt que de juste nous entendre ça change un truc donc c'est marrant que tu reviennes vas-y viens on vient juste à la voix on peut en parler si tu veux mettons le truc normalement il est assez grand pour que tu puisses l'attacher derrière ok effectivement parlons de ça c'est intéressant je trouve que moi je fais le choix de mettre la caméra parce que on aurait pu juste fermer les yeux tu sais oui c'est vrai ouais mais c'est sympa c'est un côté scénique tu vois mais je trouve que la caméra apporte quelque chose en plus on en parlait un petit peu tout à l'heure mais qui moi me parle aussi de pouvoir montrer l'expression des gens leurs réactions il y a des choses qui se passent aussi par le visuel que j'avais envie d'apporter sur cette saison en plus par rapport à l'audio je suis d'accord et toi t'as fait le chemin inverse tu me disais tu faisais beaucoup de vidéos et puis maintenant c'est que l'audio est-ce que c'était pour privilégier ça l'intime du coup ouais et en fait j'ai commencé mes j'ai commencé mes premiers podcasts en les filmant d'accord notamment le premier épisode d'histoire de Daron il est avec il est avec Verino et Verino il a l'habitude des caméras et tout et en fait à plusieurs reprises que d'ailleurs je pense que j'ai coupé dans l'épisode dans le montage final il s'adresse aux gens par la caméra et donc il sortait de l'interview il sortait il sortait de notre discussion tous les deux ça m'avait un peu chagriné sur le moment et après quand j'ai lancé histoire de succès un peu plus tard j'ai refait la même chose avec Fadilly Kamara et elle carrément elle interpellait les gens à travers la caméra c'est chaud ça non mais en même temps je comprends parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça c'est leur job ils ont l'habitude des caméras etc je me suis dit ok c'est pas ça que je veux je veux juste qu'on soit tous les deux et en fait à l'inverse pour les gens qui n'ont jamais parlé dans un micro et qui n'ont jamais fait l'exercice de l'interview la caméra peut être très intimidante donc je me suis dit ok en fait on met le moins de furiture possible et il y a un truc dans l'audio que je trouve assez fascinant c'est que justement on est dans une société aujourd'hui de l'image et de il faut à tout prix montrer etc moi je mets mes podcasts sur youtube depuis très longtemps mais c'est drôle de voir les gens qui disent pourquoi il n'y a pas d'image je peux les comprendre parce que tu es sur une chaîne sur une plateforme de vidéos donc tu t'attends à ce qu'il y ait de la vidéo mais d'un autre côté moi je trouve que j'avais vu Vincent Lindon je ne sais pas si tu as déjà vu cet extrait où il pète un câble je ne sais plus c'est sur France Inter je pense je ne l'ai pas vu il pousse un coup de gueule sur le fait qu'il y ait des caméras et des webcams dans le studio et il dit mais aujourd'hui on est obligé de tout montrer et je trouve qu'il a raison il dit pour moi la radio c'est juste du son et pourquoi vous vous sentez obligé de mettre des webcams donc voilà c'est intéressant je trouve que c'est une bonne réflexion ça me fait presque je pense que c'était aussi par curiosité personnelle que je fais ça j'avais envie d'explorer ce format vidéo et de m'amuser c'est ton podcast c'est clair mais ça me permet d'expliquer aussi je trouve que t'es une t'as vécu en quittant Mademoiselle un peu peut-être une intersection tu vois de ta vie de tes projets de ce qui t'occupait au quotidien puis là il y a cette nouvelle une nouvelle étape qui démarre est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves un peu pour les prochaines années des trucs que t'as envie soit de réaliser soit de vivre des choses qui te qui te motive en fait je crois qu'après Mademoiselle et après ce projet qui m'a pris énormément d'énergie et de temps et de dans lequel c'était clairement le projet de ma vie j'ai pas envie de me me faire des plans en fait j'ai juste envie d'être de retrouver un peu de sérénité et de retrouver un peu de de tranquillité et de de simplicité tu vois parce que c'est sûr que de monter un projet enfin tu vois de démarrer Mademoiselle tout seul dans son grenier à Lille et de l'amener dans une dans une boîte à Paris qui fait vivre entre 25 et 30 personnes c'est pas du tout le même délire et je me suis mis beaucoup 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 de pression pour faire en sorte que le que le projet vive et survive et ça n'a pas été facile tous les jours le fémisme et aujourd'hui en fait j'ai juste envie de revenir à ça et je trouve que c'est marrant en fait que j'ai que j'ai démarré mes podcasts tout en étant le boss de Mad à l'époque et en fait j'avais même pas quand j'ai démarré j'avais même pas encore en tête l'idée de d'un jour revendre Mademoiselle et le quitter mais je trouvais qu'il y avait un truc simple tu vois dans le podcast tu prends un enregistreur t'as deux micros et en fait il suffit juste d'être en face de la personne et de juste avoir une discussion c'est simple et en fait je crois que je crois que c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui peut-être ça changera tu vois mais pour l'instant dans cette phase de transition là je dis que je dis aux gens que je suis en jachère j'aime beaucoup où je laisse reposer la terre et en fait dans cette phase de transition je crois que c'est vraiment le truc qui m'anime le plus de vivre des choses simples et c'est intéressant parce que dans cette période de pandémie mondiale si tu veux a priori c'est pas forcément aussi simple mais j'essaie vraiment de revenir à de la simplicité à chaque fois et je peux avoir tendance à me lancer dans des trucs et à me dire ok là tu vois par exemple j'ai lancé ma chaîne Twitch j'ai pas su faire autrement que de me dire tu vas en faire trois par semaine le Fabrice Productiviste qui revient voilà et d'un autre côté c'était cool parce que je pense que c'était important pour moi de me fixer cet objectif un peu ambitieux et d'un autre je me suis dit au tout départ ok mais pourquoi t'es en train de faire ça en fait et je crois que c'est work in progress c'est trop bien je trouve ça cool ça répond à ta question ouais ça répond à ma question on sent dans ce que tu dis qu'il y a aussi un truc de un peu reprendre je sais pas quel bon mot je cherche un peu mes mots mais de reprendre l'âme du débutant tu vois repartir à zéro mais cette fois sans avoir forcément une ambition démentielle juste la régularité faire des choses bien faire des choses cool et le répéter et puis avoir ce temps un peu plus calme de jachère dont tu parles en vrai j'ai une ambition démentielle mon ambition démentielle c'est que de produire les en fait à chaque fois que je produis un truc je veux que ce soit le mieux possible par rapport à l'idée que j'en ai et pour moi ça déjà c'est l'ambition démentielle je suis d'accord et c'est un peu je crois que le podcast n'aura jamais en tout cas mes podcasts d'une manière générale n'ont jamais l'audience que j'ai pu avoir avec mademoiselle mais c'est pas grave parce que en fait c'est pas très important pour moi ce qui est important pour moi c'est que le truc que je produise touche les gens et je reçois plein de messages c'est marrant parce que je reçois des messages à peu près équivalents entre ce que les gens pouvaient me dire de ce que parce que les actrices de mademoiselle pouvaient me dire de ce que mademoiselle leur avait apporté et de ce que on va dire les futurs papas qui ont écouté Histoire de Daron pendant toute la grossesse de leur chérie leur ont apporté aussi leur a apporté donc c'est un peu je crois que c'est un peu la même chose et pour moi en fait à la fin c'est ça qui compte c'est que les choses que je produise finissent par toucher les gens d'une manière ou d'une autre c'est juste trop beau faire des choses qui résonnent et puis aider aider sur la route t'as t'as fait quand même pas mal de choses différentes pas mal de projets différents parfois sous la bannière mademoiselle mais aussi toi à titre personnel c'est quoi les trucs qui te faisaient le plus peur ou le plus douter quand tu faisais toutes ces choses là je sais pas en fait je crois qu'au pendant les 15 ans de l'aventure mademoiselle j'ai eu des gros gaps et qui me faisaient vraiment peur et en fait tu te rends compte quand tu passes le pas que finalement c'était pas une si grande marche que ça et que de là où tu le voyais avant c'était énorme et que c'est Pénélope je crois que tu vas recevoir aussi dans cette saison qui m'avait dit un truc qui m'avait dit l'ambition c'est un muscle en fait plus tu le travailles plus il grossit et en fait je crois que c'est un peu ça c'est à dire qu'au fur et à mesure où je passais ces caps là qui me faisaient peur ça m'obligeait entre guillemets à retravailler l'ambition que j'avais pour le projet typiquement tu vois les premiers bureaux quand j'ai quitté le grenier qui était chez moi ça ça fait peur parce que d'un coup d'un seul tu te rajoutes des charges et des charges c'est beaucoup et en fait si tu as des charges ça veut dire qu'il faut quand même réussir à payer tout le monde et payer le bureau en plus etc après ça a été d'embaucher la première personne à plein temps après ça a été de bouger les bureaux à Paris de prendre mes propres bureaux parce qu'au départ j'étais en sous-loc après ça a été de prendre des bureaux à Paris etc d'ouvrir une régie commerciale à soi c'était à chaque fois des gaps qui me faisaient ultra peur vraiment je me disais ok en fait là c'est un peu qui tout double parce que quoi qu'il arrive le projet on l'a pas dit depuis le début mais il était autofinancé donc tous les sous que je mettais d'une manière générale c'était toujours mes sous les sous de la boîte et j'avais personne j'avais aucun groupe derrière qui pouvait encaisser le choc quoi il fallait que la boîte elle soit rentable tous les ans ou presque en fait et la boîte elle était rentable tous les ans donc ouais c'est plutôt ces moments là après je t'avoue que dans les j'ai pas vraiment de souvenirs de projet créatif qu'on avait monté dans lequel j'avais peur c'était plutôt pour moi c'était une forme d'insouciance qui marchait très bien où on était dans la création de mademoiselle et dans la création du projet dans l'amplification du projet mais c'est plutôt les aspects structurels qui m'ont vraiment fait peur c'est un projet en fait l'ambition que tu muscles va aussi avec son lot de pression et son lot de choses qu'il faut assumer et je trouve que c'est le fardeau un peu de la création tu fais des choses et tu fais des choses que tu essayes de faire de mieux en mieux mais il y a aussi un pendant qu'il ne faut pas sous-estimer qui est que ça demande du temps, de l'énergie et des moyens aussi j'ai lu un article sur mademoiselle justement où tu parlais quelques années après de tout ce que tu avais vécu en thérapie et après le gros bad buzz de mademoiselle et toutes les critiques que tu avais reçues c'est le bon mot on parle de ça trop bien non 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 justement j'ai pas envie de l'aborder comme ça je ne cherche pas à te mettre mal à l'aise et tout mais tu as dit une phrase dedans tu dis je me rends compte que le proverbe qui s'applique vraiment bien pour moi en ce moment c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et c'est un truc dont je voulais parler avec toi parce que je le vois aussi dans ma vie personnelle et dans des problèmes de santé que ma maman a pu avoir ces choses là nous alimentent finalement et je voulais savoir comment tu avais pu te servir peut-être après plusieurs années de ça aussi pour aujourd'hui devenir plus fort comment tu te sens comment tu te sens mieux grâce à cet épisode qui a été sûrement le plus douloureux de ta vie en fait je ne savais pas à quel point créer une entreprise et créer une boîte comme Mademoiselle nourrissait ta résilience tu sais alors c'est un terme qu'on entend à toutes les sauces là en 2020 en 2021 donc qui finit par plus vouloir vraiment dire grand chose mais en fait je me suis rendu compte que j'avais appris juste en vivant le quotidien d'un entrepreneur qui est quand même semé d'obstacles et d'embûches environ quotidiennes que j'avais appris que j'étais ultra résilient je ne me rendais pas compte en fait sur le moment mais alors ça ça a mis du temps mais c'est ce qui fait que je pense j'ai décidé de revendre le projet et de le quitter sans vraiment savoir ce que j'allais faire derrière parce qu'en fait c'était le moment il fallait le faire et que j'avais un peu ce truc au fond de moi qui était en fait tu vas t'en sortir et en fait ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort c'est que vraiment quand j'ai découvert cette histoire de Mademoiselle les premiers tweets ce fameux le soir le premier truc qui m'est venu c'est que vraiment j'ai eu la première pensée suicidaire de ma vie vraiment c'est à dire que si je n'étais pas bien entouré ce jour-là ce soir-là j'aurais pu je ne sais pas trouver un moyen de me foutre en l'air c'est fou ça les gens ne se rendent pas compte non plus ouais mais en fait c'était il y a longtemps l'air de rien c'était il y a 4-5 ans tu vois on ne parlait pas encore on ne parlait pas encore de harcèlement en ligne etc mais ouais ça a été un vrai ça a été un vrai truc et heureusement que j'étais bien entouré ce soir-là et que j'avais des gens qui tenaient à moi parce que sans doute j'aurais pu faire une connerie donc voilà genre 2-3 ans plus tard ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort parce que en fait je ne suis pas mort donc forcément je n'ai pas d'autre choix à partir du moment où je ne suis pas mort que de surpasser cet obstacle-là et d'en faire une force et aujourd'hui en fait à l'air de rien ça m'a apporté le fait d'aller en thérapie pour la première fois de ma vie ça m'a apporté plein de choses ça m'a apporté de découvrir la vulnérabilité d'aller voir Brené Brown en fait c'est trop drôle parce que cette histoire de Brené Brown dont on parlait tout à l'heure sur la vulnérabilité en fait ma psy m'en a parlé à la fin d'une séance je n'ai pas calculé je n'ai pas relevé et c'est très drôle parce que je ne sais pas si tu as écouté ce podcast qui s'appelle Startup qui est en gros l'histoire de la boîte Gimlet qui a été rachetée par Spotify ensuite et en fait dans Startup il racontait l'histoire de la création de la startup c'est fascinant je vous invite à écouter si vous avez déjà créé une boîte ou créé d'une manière générale c'est vraiment extraordinaire à écouter et en fait quelques jours plus tard j'écoute cet épisode où le mec le créateur se retrouve avec un coach ce coach qui a lui-même un podcast qui s'appelle Reboot et qui est un podcast fabuleux ce fameux Jerry Colonna et le mec fait son job de coach et en fait le mec chiale sa race au bout de 20 minutes et il lui parle de Brené Brown et il lui parle de la vulnérabilité et je me dis putain ok je vais aller voir je suis un con parce que j'écoute déjà j'écoute ce podcast dans le train dans le TGV qui me ramène à Lille à l'époque je suis déjà un peu émoustillé ça m'a fait des émotions c'est chelou et je regarde la vidéo le tête de Brené Brown et je pleure ma vie dans le train j'étais en larmes tout le monde me regardait moi j'étais là juste je morve laissez-moi tranquille je pleure et bon voilà cette vidéo est une grosse grosse claque dans ma gueule à l'époque et ma séance suivante avec ma psy je lui parle de ça elle me dit bah tu sais je t'en ai parlé une fois passé je t'en ai parlé il y a X et moi et tu m'as pas t'as pas calculé que je t'en avais parlé mais écoute c'est très bien ça veut dire que c'était pas le bon moment pour toi et que t'es retombé dessus par hasard donc c'est marrant à quel point les trucs nous y amènent je sais pas pourquoi je te raconte c'était une des belles choses qui t'est arrivé grâce à ça et qui te rendait plus fort c'était aussi cette thérapie ouais ouais c'est fort trop bien ça te dit qu'on enlève le bandeau et qu'on revienne aux yeux réels allez on a fait assez intime ou pas bah écoute moi je trouve que en fait c'est marrant parce que moi j'ai presque moi j'ai fermé les yeux en plus ouais bah ouais moi aussi et en fait je trouve ça marrant parce que il y a quand même un truc qui se passe quand on enlève les yeux c'est que naturellement on a des voix qui se posent on a le rythme qui ralentit comme si on parlait plus vite parce qu'on était dans l'attente de 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 la réaction de l'autre tu vois alors que là on est plus dans l'écoute et je trouve que ça aide aussi enfin moi je le sens comme ça en tout cas ouais et puis je pense que de fermer les yeux ça te met aussi enfin moi j'ai un peu ce truc où j'en fais un peu moins ces temps-ci il faut que j'y retourne mais j'ai fait beaucoup de méditation et en fait le fait de fermer les yeux ça met un peu mon cerveau en mode ralentis ton rythme ralentis ton corps respire prends le temps de respirer automatiquement en fait quasiment ouais je suis trop d'accord avec ça et tu vois la méditation j'essaye d'en faire aussi plus ouais et je me rends compte que j'arrive pas encore à l'ancrer dans mes habitudes tu vois parce que je vois pas l'effet immédiat tu vois au jour J de ce que ça m'apporte alors que je sais que ça m'apporterait tellement de bien et de calme au quotidien si je m'appliquais à le faire quelques mois etc et je trouve ça dur à ancrer quand t'as pas ces résultats directs tu te dis bon t'attends ça vite le zapper ou vite l'oublier quoi alors que je le vois que ça fait du bien mais moi j'ai fait tous les jours pendant un an et demi un stop et en fait les bienfaits sont fous après je me suis je me suis arrêté mon associé est mort en 2019 et ça m'a fait ok bon j'ai pas envie de méditer en fait quand je me mettais à méditer c'était trop compliqué il y avait trop d'émotions bon ça m'a saoulé j'ai fini par arrêter et j'ai jamais réussi à retrouver un rythme mais tu vois je sais pertinemment que quand je médite pas c'est que je suis en train de fuir ok et là tu médites en ce moment un peu moins qu'est-ce que tu fuis ? en fait je pense que ma transition professionnelle m'oblige à fuir plein de choses et à pas les poser et en fait il y a des moments je sais que ça va se décanter tu vois je sens qu'il y a des trucs qui se décantent au quotidien dans ma façon de gérer les choses etc et je sens que je vais y revenir et je trouve ça je trouve ça trop cool je me fous pas de pression c'est clair il y a une question que je pose à la fin du podcast que j'aime bien poser qui est assez simple et qu'on t'a peut-être déjà posé souvent j'essaie d'aller chercher des questions un peu différentes qui sortent aussi parce que je trouve ça cool mais si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre dans la création qui a envie sur le premier pavé de son chemin de créateur qu'est-ce que tu lui dirais ? c'est de faire en fait c'est hyper bateau mais je pense que souvent on a tendance pour plein de bonnes raisons qui nous appartiennent à ne pas faire et en fait c'est de faire et tu diras tu ferais bien de te l'appliquer en ce moment et je sens que l'une des raisons peut-être le truc que je suis en train de faire pour rebondir sur ta question c'est que peut-être je suis en train de pas faire alors je suis en train de faire autre chose mais je suis en train de pas faire les trucs avec lesquels je tends ou je lorgne mais c'est de faire et puis en fait c'est de pas être trop dur avec soi aussi je pense que si tu fais pas c'est qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu fais pas c'est marrant parce que j'ai un serveur Discord maintenant où j'échange avec les gens j'aime beaucoup ça et il y a quelqu'un qui me disait qu'apparemment le terme procrastiner était le terme le plus recherché sur Google en 2020 et en 2019 et je trouve que c'est un peu ça fait partie des mots du siècle tu vois cette histoire de procrastination etc où je crois que les gens ont tendance à se dire pourquoi je suis en train de pas faire c'est sans doute parce que je procrastine en vrai tu peux le regarder d'une autre façon et te dire juste peut-être que si t'es en train de pas faire c'est que c'est pas le moment et que peut-être le moment ne viendra jamais et à ce moment là c'est pas très grave peut-être que le moment viendra et quand le moment viendra tu le feras et ça te paraîtra tout aligné pour toi et que tu te diras ok c'est ça qu'il faut que je fasse le jour où j'ai décidé de vendre mademoiselle il y avait un truc hyper aligné tu vois vraiment il y a ok c'est ça qu'il faut que je fasse ok je comprends tellement et je trouve qu'il y a dans la procrastination déjà on se blâme beaucoup pour ça et parfois il y a de la bonne procrastination en ce moment moi je redécouvre le principe d'oisiveté enfin je trouve que ça me parle beaucoup procrastination il y a un truc un peu néfaste tu te flagelles et tu vois je crois beaucoup que c'est effectivement lié à un truc d'alignement tu procrastines parce qu'en fait c'est pas le bon truc pour toi à ce moment là et que peut-être que tu le fais que t'as l'impression qu'il faut le faire parce que la société te le dit de le faire ou que t'as l'impression que c'est là que tu dois être mais souvent si tu procrastines si tu le remets c'est plus que c'est pas le time quoi il y a d'autres choses à faire et commence par te reposer les bonnes questions à l'intérieur et ensuite il va y avoir d'autres projets et naturellement la procrastination ciao je pense j'ai un petit cadeau pour toi wow j'ai un petit cadeau et alors c'est marrant parce que je me mets sur cette saison à offrir des jeux de société et j'ai participé à un live que t'as fait il y a trois semaines sur Instagram et je t'ai fait un retour sur les jeux de société et on a parlé de jeux de société en commentaire très vite je sais pas si tu t'en rappelles et en fait c'est marrant j'étais en train de me les cahiers à Gare de l'Est c'était deux heures j'étais dans le froid j'attendais un train pour rentrer à Troyes et je me suis dit ça me ferait plaisir d'offrir un jeu à Fabrice pour le moment où on va s'encontrer donc voilà c'est un jeu de société Fabrice merci et j'ai oublié d'envoyer le post-it où il y a le nom du jeu dessus donc voilà ah merde tu sais en fait j'ai des cadeaux pour tout le monde donc je mets un petit post-it dessus et bah voilà parfait ça ne gâche pas la surprise je me suis dit aussi que c'est un jeu que tu pourrais jouer avec tes filles ok voilà c'est marrant parce que j'ai acheté des jeux je ne suis pas très jeu de société ouais et je t'avoue que je crois que je ne suis pas très jeu de société parce que ça m'énerve peut-être que les gens qui me connaissent vont rire mais ça m'énerve de jouer pour jouer j'ai besoin de gagner j'ai besoin qu'il y ait un truc et en fait je trouve que parfois dans les jeux de société il y a un truc un peu trop de hasard non c'est pas ça c'est que tu as tendance à être autour d'un jeu de société pour jouer quoi tu vois pas pour gagner et en fait et ça c'est pareil ça fait partie des trucs sur lesquels je me suis un peu calmé ces derniers temps et en fait j'ai acheté des jeux de société à Noël pour jouer avec mes filles et on s'éclate trop c'est marrant donc bah merci c'est sympa comme ça j'en ferai un moment de vie est-ce qu'il faut que je sois ? tu fais ce que tu veux il faut que tu sois comme tu as envie d'être et j'ai envie de te dire que c'est un jeu bien sûr que c'est un jeu donc c'est un jeu tu vois ça reste un jeu tu vois ça reste dans une société mais un truc que j'aime bien et qui va peut-être te plaire dans cette dynamique là c'est que c'est un jeu où tout le monde a le même niveau de chance de gagner tu vois il n'y a pas de hasard c'est tu joues et en fait tu as des tirages qui vont sortir et des cartes qui vont sortir et en fait c'est juste les choix que tu fais par rapport aux autres ou les placer en fait tout le monde joue en même temps et tu peux jouer de 1 à 100 personnes pendant le premier confinement je jouais en zoom avec des potes à ce jeu là et on était genre il y avait un mec qui distribuait les cartes à la caméra et nous on avait tous la carte chez nous il y avait une appli on jouait sur l'appli et on rentrait juste nos trucs et à la fin on avait notre score et c'est un jeu qu'on appelle le type Roll and Dice c'est à dire où tu as des trucs qui sortent il faut les placer sur ta petite carte et voilà ça va très bien se passer en gros ça va très bien se passer je pense beaucoup de plaire et tu as des petites rues et il faut t'es un promoteur immobilier à Hollywood et il faut mettre des piscines des forêts en plein boule démographique et développer les plus beaux quartiers oui le capitalisme ça s'appelle Welcome to your perfect home qui est cool exact je voulais te remercier Fabrice c'était vraiment un trop bon moment merci de m'avoir convié je suis très content de t'avoir convié je suis très content et en fait c'est marrant parce que je pense que tu fais partie des très belles rencontres aussi de ces épisodes d'inspiration créative qui sont sortis jusque là et j'espère que la vie nous amènera à nous recroiser parce que t'es un chic type c'est réciproque cool merci avec plaisir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Fabrice je pense que comme moi vous l'avez adoré c'est vraiment un épisode fondateur pour moi et je suis trop content de vous le partager aujourd'hui si ça vous a plu abonnez-vous juste en dessous parlez du podcast à tous vos amis le plus possible et en particulier de cet épisode si vous l'avez aimé et puis mettez-moi un petit commentaire en dessous ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous je réponds à chacun et je trouve que c'est vraiment comme ça aussi qu'on apprend à se connaître et à grandir tous ensemble donc si ça vous a plu ce sera un plaisir d'échanger ici je vous dis bonne journée bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode ciao 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 ciao